Alors, cher ami, toi qui m'écoutes, qui que tu sois, sans te nommer, évidemment, c'est un ami général, aujourd'hui, car je me nourris, je me nourris de livres, en fait je prends un livre entre guillemets au hasard, je l'ouvre à la page, à une page qui arrive, tu vois, et là c'est la page 68, moi qui suis né en 68, comme par enchantement, et il y a une très très belle phrase que je viens de lire, donc je vais te la partager, c'est cité d'un livre qui s'appelle A chaque jour sa bénédiction, prière du matin et du soir pour tous les jours de la semaine, par Anselme Grune, c'est un livre qui m'avait été envoyé à l'époque par une personne aveugle, et qui m'avait demandé de lire ce livre. Et donc là, voilà la formule du jour, enfin, qui est sortie au hasard, au hasard, entre guillemets, de ce livre. Accepte tout ce qui a été imparfait et fragile aujourd'hui, et transforme-le, afin que cela devienne une bénédiction pour les autres et pour moi. Envoie à présent ton esprit, avec un grand E, sur tous ces êtres humains, j'ai échangé avec eux des paroles, j'ai commis des erreurs, mais maintenant il est trop tard pour changer, ou pour réparer ce qui a été. Toi seul, peut toucher leur cœur et éloigner les malentendus qui peuvent les paralyser, afin qu'ils apprennent à trouver en toi seul le fondement de toute chose. Voilà, donc j'ai trouvé que ce petit mot était sympathique, allait bien pour ma journée, puisqu'effectivement, il est trop tard, Asia n'est plus, il est trop tard pour changer ou pour réparer, mais envoie ton esprit, esprit de Dieu, auprès d'elle, même si effectivement elle m'entend. Mais en tout cas, toi, tu peux l'accueillir, et surtout dans ton paradis. Je prie pour qu'elle aille dans ton paradis, et qu'elle soit, et qu'elle ait une vie après la mort, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus zen, beaucoup plus, enfin, tout ce qui est positif, beaucoup plus légère, beaucoup plus pleine de tendresse. Merci, me dit-elle, mais de rien, ma chère amie. C'est bien, on a un merci en direct, en live, c'est du direct live. Donc, voilà, on est en plein deuil, ça se voit. Voilà, parce que moi, je partage, voilà, ce que je veux partager, c'est la joie, la joie de connaître, de connaître, donc d'être avec Asia, de cœur, et donc, tout à l'heure, c'était très marrant, parce que, ben évidemment, je suis très, je suis épuisé, je pense que, je pense que ça peut se comprendre, je suis épuisé, épuisé, mais heureux, pourquoi, parce qu'en plus, mon diabète, ce matin, était, affichait un bon résultat, donc c'est dire, parce que, alors, normalement, quand t'es en plein deuil, normalement, le diabète, il est pas du tout bien, enfin, normalement, quand il y a un choc, le diabète n'est pas supposé être bien, et là, j'ai tellement nourri, nourri de pensées positives, de rire, de joie, à envoyer là-haut, là où se trouve Asia, en haut, dans les hauteurs, dans le ciel, que, du coup, ça a rejailli sur moi, avec le diabète, qui est un très bon résultat, ce matin, donc là, j'étais tout heureux, bien sûr, achevé, achevé, crevé, tout ce que tu veux, moralement, mais heureux, joyeux, parce que, ben voilà, parce que, nourri de pensées positives, et puis, en plus, alors voilà, donc, je me suis allongé, ce matin, je me suis allongé un petit peu, il y a la voix, toujours la même, qui m'a dit, je te conseille, puisque tu es fatigué, ce que je te conseille, c'est de t'allonger, j'ai dit, ben oui, pourquoi ? Elle m'a dit, pourquoi tu ne t'allongerais pas ? Je lui ai dit, ben oui, c'est vrai, pourquoi ne pas s'allonger ? Quand on est fatigué, il faut s'allonger, quand on est fatigué, il faut s'allonger, donc je me suis allongé, et là, à ce moment-là, la petite voix m'a dit, et c'était la petite voix d'Asia, en l'occurrence, qui m'a dit, je mets ta main sur ton visage, et je vais passer par ta main pour te faire des petites caresses du visage, et c'était d'une douceur, voilà, c'était, et alors là, on arrive à savoir quand est-ce que c'est un, quand c'est une caresse qui vient d'en haut, parce que ça me fait des frissons, c'est comme ça que j'arrive à savoir, parce que quand je reçois des caresses, on va dire humaines, ça ne me fait pas ces frissons-là, donc c'est comme ça que j'arrive à savoir, ou même quand c'est ma propre main, si c'est moi, par ma propre volonté, je vais me caresser le visage, il n'y aura pas ce genre de frissons, quand ça vient d'en haut, le frisson est un bon révélateur pour savoir d'où viennent ces caresses, en l'occurrence, est-ce qu'elles viennent bien d'en haut, ce sont bien des caresses angéliques, et oui, réponse, oui, donc voilà, ça c'était la réponse, j'allais dire du berger à la bergère, et en l'occurrence de la bergère au berger, que je suis berger de l'amour, berger de l'amour, au-delà, au-delà des monts, au-delà, mais aussi, mais aussi, j'ai aussi envoyé un SMS d'amour hier à la mer, même si, à la mer d'Asia, même si ce n'est pas réciproque, ce n'est pas grave, j'envoie de l'amour, donc, donc voilà, petite pensée d'amour pour toi, je crois que j'ai écrit, et puis, voilà, en gros, pour résumer, je ne me souviens plus, parce que souvent, j'écris sous inspiration, donc je ne me souviens pas forcément, les mots exacts, mais la pensée y était, et donc, donc, donc voilà, effectivement, c'est bien dit, c'est bien dit, un peu partout, mais je connais, moi, un peu plus les évangiles, de transmettre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et aime tes ennemis, plus que tes amis, donc là, en l'occurrence, ceux qui peuvent être tes ennemis, c'est les parents, les parents d'Asia, au contraire, on leur envoie, justement, encore plus d'amour, à eux, qui sont en manque d'amour, donc, on va leur en envoyer, le plus fort possible, qu'on puisse, pour eux aussi, et pour ne pas dire, pour eux surtout, voilà, voilà pour la petite pensée du jour, voilà les pensées qui me nourrissent, les mots qui me nourrissent, et je rassure, parce qu'on m'a dit, tu dois être dans une grande douleur, non, 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 la douleur, oui, mais je la transforme, c'est ce que je voyais ce matin, je change simplement une lettre, à douleur, et je mets le C, et ça devient douceur, voilà, une simple lettre, on change, une simple lettre, voilà, vive L, vive L, on la garde L, mais on la met ailleurs, et on met un C à la place, et ça devient douceur, douceur de ta vie, au lieu de douleur de ta vie, là, on transforme, on transforme l'art de changer une lettre, et tout le sens change, voilà, c'est ça que, le, il y en a une qui met, la vie est un jardin, oui, pour qui c'est, là, regardez, un beau jardin, une fleur, voilà, la plus belle des fleurs, évidemment, dans ce jardin, c'est, entre autres, qui vient de s'abonner à mes petits sons, donc, entre autres, à toi, je t'envoie ces petites pensées, et je te dis, bonne écoute, et suite, à la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada